Bonjour à toi chers spectateurs, Rafiki de Wanuri Kayou est un film que j'ai découvert parce que il est interdit de diffusion au Kenya. Hormis visiblement depuis quelques jours où il est autorisé, mais seulement pour une petite semaine, il est interdit au Kenya. Ça donne tout de suite envie de voir ce que c'est, parce que tu te dis le film d'où vient la production et d'où vient le long métrage, il est interdit dans son propre pays. Donc à partir de ce moment là, il y a quelque chose qui gêne l'état ou qui donne pas envie au peuple kenyan de voir ce que c'est que ce long métrage. Donc toi en tant que spectateur, tu te dis mais qu'est-ce qui empêcherait ce film de pouvoir être diffusé dans son propre pays ? Le résumé pour faire simple, Kena est une jeune femme indépendante sur le point de finir ses études et de devenir infirmière, pendant que son père mène une grande campagne pour devenir mère. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Ziki, la fille de l'opposition face à son père, dont elle va tomber amoureuse. Alors, quand on voit le film, on comprend pourquoi, tout en ayant une certaine forme d'interrogation sur le fait d'interdire littéralement le long métrage. Peut-être de le restreindre, mais de l'interdire. Sérieusement. Le film est très virulent par rapport à l'état kenyan et sa manière de gérer l'homosexualité, parce que là-bas, c'est encore très mal vu, les mariages entre gays et lesbiennes. Et la manière avec laquelle c'est traité dans le film est assez évocatrice, en fait, de l'idée qui est passée par la tête de Caillou, c'est-à-dire de vouloir avant tout montrer l'aspect amoureux de ses personnages, et non pas forcément l'aspect gays et lesbien. Moi, je trouve ça très beau parce qu'il y a une envie de tout simplement parler d'amour dans ce film. Ça le fait de manière très clichée, ça le fait de manière très grossière, ça le fait par moments de manière vraiment lourde et assez pompeuse, mais ça le fait avec une certaine sensibilité et une certaine douceur qui rappellent que le cinéma peut arriver à transcender les barrières, les points de vue et les opinions de chacun par le biais d'une histoire qui sait comprendre des protagonistes, et au-delà de savoir les comprendre, qui sait comment faire en sorte de créer une émotion qui soit sincère par le biais du portrait qui va découler, et du rapport qu'ils vont entretenir l'un avec l'autre. Et je trouve que c'est ce qui ressort du film de Caillou, c'est cette force émotionnelle et romantique. Dans certains pays, il est terriblement compliqué de parler de certains sujets, et même si de tout temps cela a été le cas, j'ai l'impression que depuis qu'énormément de pays sont en train d'ajouter dans leur loi la possibilité de se marier avec une personne du même sexe, le sujet est devenu encore plus compliqué à mettre en scène pour de nombreux cinéastes. Wanuri Caillou a donc choisi pour son premier long-métrage de nous raconter la romance impossible entre deux jeunes femmes que tout oppose, si ce n'est une chose, le fait qu'elles s'aiment, et que cela soit impossible au sein d'un pays qui regarde encore l'homosexualité comme quelque chose de démoniaque et non de saint. Au niveau de l'écriture, c'est basé sur une histoire courte de Monica Arak de Nieko, et c'est écrit par Genabas et Wanuri Caillou. On sent que dans cette histoire, il réside avant tout l'envie de parler de deux personnages. Et au-delà de parler de deux personnages, de se la jouer un petit peu par Roméo et Juliette au Kenya. Ou Juliette et Juliette au Kenya, si on voulait arriver à trouver un petit jeu de mots qui soit dans cet esprit-là. Mais on sent qu'il y a cette envie de vouloir raconter une histoire romantique qui est impossible, non seulement par le biais du contexte politique qui entoure le Kenya, mais également autour du contexte politique qui entoure les deux personnages. parce que c'est une parabole qui est très intéressante et plutôt bien exploitée dans le film par les deux auteurs. Ce sont les deux filles de deux politiciens qui s'affrontent pour devenir mère. Donc déjà que de base, le film est un traitement politique de la vision de l'homosexualité par le Kenya, si en plus derrière tu rajoutes un traitement politique dans la conquête d'un pouvoir et les deux filles qui sont au centre de cela, bah tu rajoutes une double parabole à un récit qui n'en devient que plus intéressant. Parce que la politique devient alors une parabole beaucoup plus dense que simplement l'homosexualité, ils n'en veulent pas, pourquoi ils n'en veulent pas ces cons-là ? Ça devient quelque chose de plus fort, qui est deux personnages qui représentent cette autorité politique, est-ce qu'ils vont être capables de comprendre que leurs filles soient homosexuelles, ou est-ce qu'ils vont regarder ça du même œil que la politique qu'ils défendent ? Je ne vous dévoile pas comment c'est traité évidemment dans le film, mais la manière avec laquelle c'est développé, évoqué et contenu au travers de la dramaturgie, du dénouement et de la narration, ça évoque beaucoup de choses. Et ça parle à la fois de la manière avec laquelle le pays avance, et à la fois de la manière avec laquelle le pays cherche absolument à reculer. Et plutôt que, on va dire, refuser ça, à carrément le renier. Et c'est très très bien écrit par les deux auteurs, au-delà du fait que toute la dramaturgie a une densité et une puissance dramatique qui peut toucher, tout en étant extrêmement classique. Il faut admettre ça, c'est assez convenu. Caillou et Bass livrent ici un récit qui sonne comme assez creux par moment. Non pas que ce soit la faute au personnage, donc loin de là, mais on a cette impression que les deux auteurs ne savent absolument pas quoi faire d'une narration beaucoup trop convenue et finalement extrêmement réductrice. Cela n'empêche pas le scénario d'être assez entraînant et de porter en son sein une magnifique réflexion autour de l'amour et de ses barrières, mais il est indéniable que cette histoire est convenue, emplie d'un classicisme par moments vraiment plombant, mais regorgeant également d'humanité et de sensibilité. Et c'est peut-être cela que l'on préfère retenir à la fin d'une histoire émouvante. En termes de mise en scène, Wanuri Caillou, on sent que ce qu'elle a voulu avant tout mettre en avant, c'est un travail de couleur. La colorimétrie de ce film est très particulière. Le film joue énormément sur le vert et le rose. Rose carrément violet. Le violet étant souvent une couleur qu'on associe au drapeau homosexuel, qui utilise toute une pléthore de couleurs, dont le vert également, mais on sent que là, le violet est vraiment utilisé dans son sens, où c'est un mélange de deux couleurs qui sont supposées symboliser entre guillemets l'hétérosexualité par excellence, le rouge et le bleu. On sent que là, l'auteur a voulu absolument utiliser le vert pour montrer l'espoir qu'il existe dans la relation de ces deux personnages et le violer pour montrer le fait qu'elles sont entre guillemets l'union de deux personnes qui ont voulu concevoir quelqu'un d'hétérosexuel parce que dans ce film, l'homosexualité est vue comme quelque chose de tellement mal que ce n'est pas possible et que finalement, il a découlé cet enfant ou ses enfants même qui n'en restent pas moins humains. Et Wanuri Caillou, par la suite de sa mise en scène, au-delà des couleurs, elle a envie de mettre en avant ça. C'est que ce sont des êtres humains et que même si elle joue, on va dire, sur le physique de ses personnages Kena étant une femme qui a un physique très masculin ça n'en reste pour autant que des personnages de cinéma qui sont amoureux et malgré leur sexe qui est le même à l'écran il n'en reste pas moins extrêmement touchant et c'est ça que Caillou a envie de faire ressortir de sa mise en scène c'est le fait qu'avant tout, elle s'aime et que oui, les autres voient ça d'un mauvais oeil mais elle, elles s'en foutent et c'est peut-être l'une des plus belles phrases en plus du film c'est à un moment un personnage qui est littéralement à l'église pendant que le prêtre est en train de leur sortir un énorme serment sur le fait qu'il y aurait des personnes qui voudraient faire en sorte d'accepter le mariage pour tous mais ce n'est pas possible parce que Dieu a dit le contraire et ces deux femmes et bien Ziki elle veut absolument prendre la main de Kena et Kena veut pas parce que Kena est encore dans l'enfermement entre guillemets de ses parents qui ne la voient pas de cet oeil là et de la peur entre guillemets qui pourrait arriver si jamais ses parents la voyaient de cet oeil là et Ziki lui sort en sortant de l'église si on n'est pas capable d'assumer là ce qu'on est où est-ce qu'on pourra le faire ? je crois que tout est cristallisé là-dedans en fait on sent que Caillou n'a pas simplement souhaité mettre en scène une romance elle a souhaité réellement mettre en image un pays et la complexité de la mentalité de celui-ci et c'est certainement pour cela que beaucoup de personnes ne voulaient pas que le long métrage sorte dans les salles du Kenya pourtant il faut bien avouer que le récit que nous offre la jeune réalisatrice est d'une grande noblesse graphique et cinématographique et nous permet non seulement de comprendre le point de vue de ces femmes mais également de cerner le pourquoi du comment elles ont tout de même le droit de s'aimer et de vivre ce qui pour elles reste une évidence romantique en termes de casting je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup de rôles secondaires qui soient si marquants que ça j'ai beaucoup aimé Jimmy Gattou, Nini Wasera, Dennis Muzioka et Patricia Amila qui sont très très bien dans les rôles des parents ils ont des interprétations qui sont d'une grande sensibilité et même s'ils sont un peu durs la manière avec laquelle ils arrivent à interpréter quelque chose qui est très difficile à jouer en soi des parents qui découvrent que leurs enfants sont homosexuels ils doivent pas y avoir plus compliqué à gérer en tant qu'acteur et ils s'en sortent très très bien mais ça ne vaut pas les deux interprétations principales de ce film qui sont magnifiques Mugatia et Muniva sont tout simplement radieuses les deux femmes livrant des prestations d'une perfection rare donnant envie de croire à fond à leur histoire et de voir jusqu'où elles iront pour défendre leur amour au bout du compte Rafiki est un très beau film qui manque de subtilité clairement qui a tendance à être un petit peu grossier à vouloir vraiment trop se la jouer Roméo et Juliette version lesbienne au Kenya mais ça arrive à dégager une sincérité une justesse et une tendresse émotionnelle qui ne font que conquérir le spectateur au fur et à mesure des scènes et rien que pour ça Rafiki de Wanuri Kayu je ne peux que vous conseiller de voir en salle c'est très joli comme moment de cinéma et c'est d'une grande douceur à plus